Merci, madame la présidente. Merci à tout le monde. Merci à tous d'être intervenus ce matin. Effectivement, c'est compliqué parce que ce sont une population qui est particulièrement vulnérable. Vous l'avez rappelé, monsieur Didi. Et j'aurais aimé aussi, comme l'a précisé madame la présidente, avoir des chiffres s'agissant des suicides et de la prostitution aussi. D'ailleurs, on a parlé de prostitution des mineurs. Comment peut-on l'encadrer, cette prostitution des mineurs, via le net ? Est-ce qu'il est possible de le faire ou pas ? Et enfin, on n'a pas parlé de la question de la précarité. Souvent, ils restent dans leur famille parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour pouvoir s'extirper d'un milieu familial violent. Pas que violent physiquement, mais aussi violence sexuelle. Comment peut-on aider justement à les accompagner pour être moins précaires ? Alors, je pense aux jeunes majeurs, bien sûr, puisque les mineurs, malheureusement, ils sont encore sous l'autorité des parents, sauf parce qu'on les dégage dans le cadre d'un placement familial. En tout cas, voilà. Moi, la question, c'était comment pallier cette précarité et comment encadrer cette prostitution via le net ? Merci.